Le praticien se place latéralement au niveau du pied attesté. Avec sa main crâniale, il réalise une contreprise au niveau du talus. La première commissure de la main caudale se place précisément au niveau du naviculaire. Nous allons tester les mouvements en glissement du naviculaire par rapport au talus. Il faut chercher un glissement en supériorité supination, infériorité pronation. Le praticien oriente son corps de façon à être dans le plan articulaire. Nous travaillons coup de tendu par des rotations de notre ceinture scapulaire. Cette manœuvre nous sert de test et de mobilisation. Il nous faudra souvent utiliser le thrust pour mobiliser le naviculaire. En effet, le jeu articulaire entre le talus et ce dernier est très réduit, parfois presque inexistant. Les techniques avec thrust nous offrent la vitesse et l'explosivité nécessaires pour chanter les défenses musculaires et informer les tissus articulaires. La technique que nous allons vous présenter a pour objectif la descente du tubercule naviculaire. L'os naviculaire est en position haute et en rotation médiale. Cette dysfonction est très fréquente et s'accompagne souvent de douleurs locales, faces dorsales ou plantaires du premier rayon. Elle peut faire suite à une lésion d'entorse de cheville. Le patient est allongé sur le dos. Le praticien se place en chevalier servant au pied du patient. Pour travailler sur un pied droit, il pose son genou droit au sol et son pied gauche en avant. Avec l'annulaire de la main médiale, nous venons crocheter le bord supérieur du naviculaire en prenant soin de réaliser un crédit de peau de dehors en dedans et de haut en bas. Simultanément, le praticien corrige la rotation du membre inférieur en amenant la pointe du pied au zénith. Ce passage est très important. Il est impératif d'aller chercher un contact paussier plus haut et plus en dehors afin de terminer par un contact osseux de la métacarpophalangienne de notre annulaire sur la partie supérieure du tubercule naviculaire. Une approche directe sur le naviculaire sans crédit de peau nous ferait perdre ce contact. Une fois le contact osseux établi, nous posons ensuite le majeur et l'index sur le premier rayon, le pouce sous le pied. La main latérale va renforcer la main médiale en superposant les doigts 4, 3 et 2. Les avant-bras sont globalement horizontaux. Nous cherchons la meilleure direction afin de nous aligner au plan articulaire. Nous sommes à la recherche de la résistance la plus franche. Le trust s'effectuera sans aucune mise en tension. Cela signifie qu'une fois la meilleure résistance trouvée, le praticien s'attachera à relâcher tous ses contacts et le maximum de ses muscles dans ses membres supérieurs, puis à retourner sèchement vers cette résistance. C'est le brusque changement de densité dans son corps et ses membres supérieurs qui sera à l'origine du geste manipulatif. On cherche à bousculer nos coudes dans notre dos. Sous-titrage Société Radio-Canada